le dernier ce que je m'asthée je m'asthée je m'asthée si je m'asthée et même si je m'asthée je m'asthée je m'asthée pour tout le travail que vous abattez pour la vérité que vous sortez Pour également avoir apostropé Fonyasime avec un courage digne de ce nom, étant résident togolais vous-même. Vraiment, j'apprécie beaucoup votre courage et tout le travail que vous abattez pour que la vérité soit mise en exergue au Togo. Effectivement, vous avez raison. Concernant les élections, si cette fois-ci Fonyasime ne peut pas accepter son échec, alors à quoi ça sert de faire encore des élections au Togo ? Là, vraiment, les choses ont été claires. L'Union européenne avait échoué à ces élections. Donc, les togolais avaient dit non. Et continuent de dire non dans le silence. Alors, si fort, sans tête, a resté au pouvoir, c'est tout simplement que nous gaspillons le dernier public pour organiser ces élections à coût de milliards. À quoi ça sert de faire des élections si les résultats ne peuvent pas être effectifs et appliqués sur le terrain ? Vraiment, nous remercions M. Kolani d'avoir dit la vérité. J'aimerais également remercier Al-Béhomé de tenir fermement à sa position, de réclamer continuellement sa réussite à ces élections. Ce n'est pas seulement la réussite d'Al-Béhomé, mais c'est aussi la réussite du Togo tout entier. Parce que c'est le moment de passer à l'alternance. Il ne s'agit pas uniquement de la personne d'Al-Béhomé, mais aussi de ce que le Togo peut devenir demain. J'aimerais effectivement remercier Mme Agamabou et M. Gérard qui ont été en prison. Ils ont donné de leur personne pour que le Togo puisse retrouver la dignité perdue. Je remercie tous ces gens qui se donnent corps et âme pour le changement au Togo. J'aimerais quand même aussi dire quelque chose envers ceux qui sont silencieux et ceux qui nous boudent, nous calomnient juste parce que nous réclamons la justice, la vérité pour le Togo. Je dis « Oh ! » comme on dit ici à l'Europe « Oh ! » Dans l'autre, on dit « Oh ! » À tous ceux-là qui rendent le peuple confus et qui disent que « Ouais, il n'y a pas de gagnant. » « Ouais, je ne sais pas qui a vraiment gagné. » Les démagogues, j'allais dire, cessez vos histoires. Il est temps que nous nous réveillons. Je ne veux accuser personne d'avoir pris X ou Y francs quelque part. Mais j'aimerais vous dire que votre égoïsme est accouplé de l'orgueil. De dire que si ce n'est pas nous, ça ne peut être personne, c'est lamentable. C'est non seulement un comportement indigne de personnes adultes telles que vous, mais vous contribuez à la mort des Togolais tous les jours. Tous ceux qui meurent chaque minute à l'hôpital, l'hôpital, l'hôpital ou ailleurs, vous participez également à ce désastre-là. En fermant les yeux sur la vérité et en soutenant le régime mendicule. Dans ces voies ténébreuses, il faut cesser de faire ces choses-là. Disons la vérité. Agbo Yomé Kornem ou non, ce n'est pas le problème aujourd'hui. Et c'est Dieu qui lui a donné. Il a eu cette chance-là d'avoir gagné ces élections de 2020. Et placé, étant ancien classique du régime et opposant, je pense qu'il est mieux placé pour diriger le Togo en ce moment, afin que nos frères qui ont servi ce régime ne se sentent pas menacés et que l'on baptise à régler le Togo dans la paix, dans la dignité, sans que les gens aient peur de la chasse aux sorcières. Vraiment, tous ceux qui font des efforts, je vous remercie. Je vous encourage à nous qui n'avons pas encore fait quoi que ce soit et qui contribuons justement à rendre ténébreux et à diminuer cette lutte, à changer d'opposition. Et l'homme, Folie bébé, je t'appelle à changer ton attitude. Je t'interpelle maintenant parce que nous en avons parlé plusieurs fois, Inbox, mais tu ne changes pas d'attitude. Je ne sais pas ce que tu veux exactement, mais tu deviens ridicule dans cette attitude de défendre Mordicus, l'AMC et ses positions incongrues. Arrêtons, il ne s'agit plus d'une affaire de parti politique, mais il s'agit du Togo. Nous verrons après qui est le meilleur parti, qui est le plus beau, qui est le plus élégant et le plus intelligent. Nous verrons cela plus tard. Donc, je vous invite tous, et je vous invite, main dans la main, à travailler ensemble. Je t'appelle, mon frère, je sais que tu as un bon cœur, je sais que tu as envie de bien faire, de mieux faire même, et tu es déterminé, assidu, mais les positions défendues ne sont pas les bonnes pour le moment. Nous devons tous travailler sans parti pris, sans sentiment d'appartenance tribale ou régionale ou autre, ou doctrinale, etc. Et même religieuse. Il faut que nous mettons cela de côté, que nous puissions travailler ensemble pour que le changement arrive au Togo. parce que je sens le vent du changement. Nous ne pouvons pas laisser la défense du Togo aux étrangers. Nous avons vu des Français nous défendre ces derniers temps. Les Américains nous défendent également. Et les Togolais sont muets. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'invite également nos évêques, les prêtres, les pasteurs, à ce jeune, à cette lutte. Ça a été ridicule ce que le père Afonion a fait ces derniers temps. Lui, que nous avons considéré comme un éminent activiste, défendeur des droits de Togolais. C'est complètement assombri dans une diatribe complètement néfaste pour l'évolution de la lutte au Togo. Il faut que vous abandonnez cela, mon cher père Afonion. Il faut que nous changeons de position, nous autres qui contribuons à néantir l'effort que les gens font pour dégager le mal du Togo. J'appelle à l'archevêque Mariga de soutenir la vérité. De soutenir la vérité mordicus au lieu de se mirer dans le silence de nous rejoindre afin que nous puissions une fois pour toutes. Comme d'ailleurs les évêques du Congo le font. Vous avez vu combien d'évêques au Congo s'allient pour soutenir la politique du pauvre. Pourquoi au Togo, nous ne ferez pas pareil ? Église catholique, église protestante, église évangélique, apostolique, église de tous bords, nous vous appelons à défendre le droit du pauvre. Le droit de l'opprimer ceux qui coupissent dans les géoles depuis des années sans que personne n'aille à leur secours. Je vous appelle aux cheveux de toutes ces personnes à faire de votre mieux pour satisfaire au minimum des exigeants notre Père, le Père Céleste, Dieu du Ciel. Jésus-Christ lui-même avait fait au monde lui-même a fait ce qu'il faut pour que le pauvre, le droit du pauvre soit écouté. Je ne sais pas pourquoi vous ne ferez pas pareil. Tous ceux qui disent que l'église ne peut pas se mêler de la politique, c'est un faux problème. C'est des arguments fallacieux, des arguments indéfendables parce que la vie de tous les jours c'est de la politique. Ce n'est pas moi que vous allez faire croire à une chose pareille. Il faut arrêter. Il faut que comme un seul homme, tout le Togo se lève avec toutes les associations, les organisations des droits de l'homme, les OSC et consorts que nous puissions travailler tous dans la main, dans la main pour que le droit des Togolais soit une fois pour toutes reconnu et érigé dans des murs et des cahiers et des papiers et là où il faut pour que cela ne soit plus effacé. Je vous remercie encore une fois. J'ai été long, pardonnez-moi, mais c'est le moment, le moment cru de cœur pour tous les Togolais, tous les Togolais sans hésitation. Je parle aussi des Hounos et tous ces gens-là qui vont vendre leurs services à Fournyasimbe, arrêter de faire ces choses, arrêter comment on dit le mot, d'ajouter des sortilèges sur les Togolais. Il est temps que nous puissions défendre le droit de l'opprimer comme le fait d'ailleurs notre le Togbe d'Akban. Voilà quelqu'un qui aime la justice et qui le défend sans avoir peur. Je ne sais pas pourquoi vous autres ne voulez pas le faire comme lui. Il est temps que les choses se mettent en route pour que nous puissions maintenant conquérir la liberté, la dignité au Togo. Merci. Merci à tous. Togo. Sous-titrage FR ?